et bien bonjour à tous c'est darkslb c'est basti power et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale un petit tutoriel pour le vtt c'est parti donc avant de commencer la manipulation il vous faudra vous munir de gants ainsi que du pack sram avec les deux seringues ainsi que l'embout bleeding age et un liquide de purge de frein sram dot alors en fait la problématique de cette vidéo est très simple c'est que après plusieurs purges j'ai vu que il n'y avait plus de bulles d'air à l'intérieur du système juste ici donc tout le câble il n'y avait plus d'air pourtant le frein était encore mou alors je sais pas si vous pouvez voir là mais il va quasiment contre le levier il va toucher le levier alors c'est pas un problème de réglage il n'y avait pas un problème d'huile il n'y avait pas un problème de fuite il n'y avait pas un problème d'air et donc j'ai trouvé la solution je vais vous la montrer tout de suite donc d'habitude dans tous les types de purges de frein il faut enlever les plaquettes et la roue mais là dans ce petit tuto vous n'allez pas l'enlever mais vous allez faire très attention à ne pas verser du liquide de frein sur les plaquettes et sur le disque donc tout d'abord ce que vous allez faire c'est visser l'embout bleeding age avec le la seringue sram bien entendu compatible avec votre vtt ensuite vous allez prendre le liquide d'hôtes juste ici donc vous allez en prendre à peu près une moitié de seringue je dirais maximum et l'important c'est pas d'en prendre beaucoup ni trop peu une fois que cela est fait vous allez prendre la seringue et la tirer vers le bas pour évacuer tout le liquide qui se situe là haut ensuite vous allez re-appuyer doucement pour faire remonter le liquide en le tenant bien entendu à la verticale pour que l'air soit expulsé hop là dès que le fluide vous voyez qu'il sort un petit peu ici c'est parfait là dès que vous n'avez plus de bulle d'air vous refermez l'outil bleeding age comme ceci voilà et maintenant on va passer au vtt donc ensuite on se retrouve sur le vtt donc dans le cas d'un problème au frein avant ou au frein arrière ça sera exactement la même chose vous allez enlever le petit capuchon qui se situe juste ici là hop je viens de l'enlever voilà donc là vous le voyez à la gauche de votre écran et on va dévisser d'un quart de tour puis le revisser très délicatement vous aurez besoin pour ça d'une clé à laine de 4 mm que vous allez insérer juste ici hop là dévisser légèrement et revisser maintenant on va brancher l'outil bleeding age comme ceci donc quand vous le mettez l'outil blinding age il faudra bien entendu entendre clac pour pour voir si il est bien branché ensuite vous allez venir dévisser d'un tour voire deux maximum une fois que cela est fait vous allez délicatement enlever le blocage rouge juste ici alors faites très attention toujours à ne pas verser du liquide de frein parce que dès que vous allez ouvrir la valve ça va ça va un peu fuir sur les plaquettes de frein bien entendu vous allez mettre le liquide de frein de façon verticale comme ceci et vous allez essayer de mettre de la pression et ensuite de tirer donc s'il ya des bulles qui sortent c'est normal ça veut dire que votre système n'était pas purgé de base mais là ce tuto n'est pas vraiment une purge je le rappelle c'est plutôt une astuce pour pour remettre de la pression en fait dans tout le système donc là par exemple en créant une dépression vous voyez qu'il y avait quand même cet air là dans le frein ce qui n'est vraiment pas pas très bon quoi on peut le dire ensuite ce que vous allez faire une fois que toutes les bulles sont parties vous allez remettre le système sous pression en appuyant légèrement comme ceci et puis en maintenant appuyé vous allez fermer l'outil bleeding gauge une fois que vous avez mis sous pression et que vous avez refermé avec votre autre main vous allez refermer le clip rouge et ensuite le retirer puis vous allez remettre la vis qui se situe juste ici j'allais à la resserrer tout simplement avec la clé et ensuite vous allez un peu nettoyer tout ça et remettre le bouchon donc voilà donc on va maintenant tester la réactivité du frein vous allez voir Regardez le frein donc la pression à l'intérieur a été augmenté donc le frein ne va pas aller jusqu'au bout et donc va s'arrêter plus tôt et donc va être plus réactif plus mordant un frein un frein un peu plus costaud donc voilà merci à tous d'avoir suivi ce petit tutoriel j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura aidé si vous n'avez pas compris certaines étapes n'hésitez pas à le demander dans les commentaires je vous expliquerai en détail ce que j'ai fait et en tout cas nous on se retrouve à une prochaine vidéo de vtt tcho tcho